Je lance aussi un appel aux élus, aux formations politiques, ne pas laisser des institutions assez cyniques, donc à Pierre, à Yann, à Jean-Luc et François, à Yannick, à Benoît, à Delphine, à Olivier. Il y a là matière, il y a là matière à nous retrouver sur un socle commun pour saisir l'importance de l'enjeu que nous avons devant nous. Et puis enfin cet appel il est aussi à destination de la société civile, je crois que c'est ça aussi qui nous demande pour avancer, articuler les institutions et la société civile. Donc je le dis à ceux qui étaient là le week-end dernier, Aurélie et les mouvements attaques, à Tchèche et à Alternatiba, je serai avec eux début octobre à Bayonne, à Assa, à Pascal, à Cécile, à Mohamed. Ils sont extrêmement nombreux, Raphaël et bien d'autres, Cyril et Mélanie, ils sont extrêmement nombreux à être engagés pour transformer le monde. Et bien il nous faut aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de voir comment transformer cette envie de tous les humanistes, cette envie des gens de voir se dessiner pour tout de suite et pour demain un peu de bonheur, de solidarité et un peu de respect de l'environnement. Nous devons, je crois, là, clairement, la société civile, les personnes engagées en politique, nous devons nous rassembler. Nous pouvons le faire à Grenoble, nous pouvons le faire à Grenoble et c'est cet appel que je lance, je suis prêt à les accueillir. Les grenoboises et les grenobois sont prêts à les accueillir pour échanger autour de cela. C'est dans les villes aujourd'hui que se transforment les choses. On le voit à Grenoble et on le voit à Barcelone, on le voit à Sheffield, on le voit à Amsterdam, à Innsbruck, on le voit dans les villes non alignées aux Etats-Unis. Il y a là une capacité de faire, peut-être moins sujette au lobby. Et donc nous avons un terreau ici et en plus un terreau à Grenoble où historiquement les humanistes, tous ceux qui sont attachés à la solidarité, la gauche et les écologistes, savent produire ensemble pour le bien commun.